Les gars, tout ce qu'on attendait, eh bien c'est finalement en train de se passer. On assiste à une percée bien propre au-dessus de la boîte orange et c'est pas trop tôt. Je vais vous expliquer tout ce que ça signifie pour le Bitcoin et aussi sur le long terme pour le Bitcoin parce qu'on est sur le point de voir quelque chose d'explosif se passer. On parle de l'Ethereum, je vous mets à jour concernant mon énorme et épique trade pour l'Ethereum ici. Donc je vais vous parler de tout ceci, je vais vous parler de certaines données de chaîne, donc si vous voulez voir tout ça, alors restez par ici. Je vous parle aussi des altcoins en général. Donc voilà encore un épisode bourré d'actions. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et encore une fois, un petit rappel que vous pouvez venir nous faire un coucou sur le salon Telegram en français. Vous trouverez le lien pour le faire dans la description. Et en plus de ça, merci beaucoup pour vos retours sur ma vidéo d'hier où je vous parlais du 25 novembre avec Thanksgiving et le fait qu'il était extrêmement important pour le Bitcoin. Du coup, si vous n'avez pas vu cette vidéo, alors n'hésitez pas à aller vite y remédier. Mais maintenant, plongeons-nous directement dans notre Bitcoin. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est qu'après avoir suivi cette tendance de réaliser des bas de plus en plus haut ici, eh bien cette percée hors de notre boîte orange, vous pouvez voir que oui, celle-ci est réellement parabolique. Et c'est vraiment la puissance de notre boîte orange parce que, eh bien, vous savez, on s'est fait repousser à tellement de reprises ici lorsqu'on l'a dépassé. Genre Arger ici, et boum, encore une feinte. Et maintenant, ce qu'on veut voir, forcément, c'est une clôture au-dessus de notre boîte orange ici, ce qui pour le coup, là, semblerait assez probable. Aussi, si vous vous souvenez d'il y a un moment, je vous ai dit qu'on était sur le point de... Ouais, donc dans cette vidéo juste ici, il y a donc deux jours, je vous disais que les marchés traditionnels voyaient de super gros gains et que généralement, lorsque les marchés traditionnels montent en flèche et que le Bitcoin lui latéralise ou même chute un peu dans notre cas, eh bien, ça n'est généralement qu'une question de temps avant que le Bitcoin ne finisse par rattraper son retard. Et nous y voici enfin, voilà l'explosivité qu'on lui connaît et ça fait plaisir à voir. Mais si on dézoome un peu pour se pencher sur un autre graphe qu'on surveille aussi depuis un moment, c'est que, regardez, lorsqu'on dépasse notre précédent ultime high, ça nous a toujours mené à d'énormes appréciations de prix et ce presque instantanément après avoir dépassé le sommet historique en question. Genre, regardez-moi ça, ici, le précédent ultime high à 20 000 dollars, ok ? Du coup, une fois qu'on a percé ce niveau, on a eu une grosse poussée à partir de 20 000 dollars jusque le précédent sommet historique à 63 000 en l'espace de... Alors, on dirait que c'était presque immédiat en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concernant la vidéo dont on parlait hier ? Là, à l'heure où je vous disais que je pensais que le prix du Bitcoin allait commencer à faire des dingueries à partir du 25 novembre, à savoir Thanksgiving aux Etats-Unis. Pour ça, j'ai ajouté une ligne bleue juste ici. Et idéalement, ce que j'aimerais voir, les gars, ce serait que le Bitcoin, genre, qu'il ne dépasse tous ses niveaux, donc qu'il passe vers les 70 000 dollars ici et se consolide un peu. Comme ça, lorsqu'on s'approche du 25 novembre, on est déjà au-dessus... En fait, c'est qu'on est déjà en mode all-time high. Et ensuite, on peut juste avoir notre toute grosse poussée et on est libre pour monter. Et je suis convaincu que cette poussée, à partir de novembre, va pouvoir se poursuivre, disons, jusqu'au début de l'année prochaine. Et c'est ça qui m'amène à ce graphique. Alors, je pense bien qu'à ce point, on va finir par attadre notre RSI sur la ligne rouge que vous voyez juste ici. Et vous pouvez voir que, comme je vous le disais dans les vidéos précédentes, à chaque fois qu'on s'y est heurté sur le graphique de deux semaines, eh bien, on a formé un sommet. Regardez, si je rends ça un peu plus petit, vous pouvez voir qu'on a eu un sommet juste ici, un pic là aussi, sommet juste là et ici aussi. Donc, eh bien, je pense que le prochain sommet, lorsqu'on va atteindre le RSI ici, alors, ça sera aussi le pic pour le Bitcoin. Et selon moi, ce point se trouvera quelque part dans ses environs... Et le prix du Bitcoin, alors, lui, se trouvera quelque part, disons, entre 85 et 170 000 dollars. Voilà. Donc, voilà tout ce que j'anticipe, les gars. C'est vraiment ce à quoi je m'attends. Mais en ce qui concerne les cibles au court terme pour le Bitcoin, eh bien, essayons un peu de les déterminer, en fait. Alors, ce qu'on a ici, c'est une ligne orange à 68 300 dollars. On a aussi une résistance à 69... Bon, disons 70 000 dollars. Donc, si vous voulez pouvoir voir davantage de cibles de prix au court terme, alors, c'est totalement ok de tracer un Fibonacci, ici, sur l'intervalle de 4 heures, à partir de nos clôtures de chandelles. Alors, dans ce cas, ce que vous pourrez voir ici, c'est que vous avez un niveau de Fibonacci 1.618, à partir de cette petite consolidation ici. Donc, je vais mettre une ligne juste là, voilà. Du coup, voilà encore une ligne à surveiller à 72 000 dollars. Vous avez aussi 70 et plus bas, vous avez 68 000 dollars. Donc, gardez un oeil sur tous ces niveaux et une fois qu'on pourra les dépasser, eh bien, je vais... Enfin, plutôt qu'on s'en approchera, je vais dire. Eh bien, alors là, j'essaierai de vous trouver les quelques cibles suivantes ici ou en tout cas, les lignes de résistance qui seront un peu plus haut. Donc, voilà, les choses se présentent bien pour le moment. Et une autre chose qui nous est favorable en ce moment, ce sont les données on-chain. Laissez-moi vous montrer, si on zoome un peu sur la période actuelle. Voilà, vous pouvez voir qu'on assiste au Bitcoin qui est transféré en dehors des plateformes d'échange à une vitesse folle. Et vous pouvez voir que durant les quelques dernières semaines qu'on a ici, on a eu d'énormes sorties de Bitcoin. Et tout ça, ça me semble assez similaire à ce que vous avez pu voir, eh bien, juste ici également. Ok, donc, durant cette période en 2020, vous avez vu d'énormes sorties de Bitcoin en dehors des plateformes d'échange, ce qui nous mène bien sûr à un choc d'offres. Parce que forcément, on aura davantage de personnes qui devront se disputer pour moins de Bitcoin. C'est comme ça que ça marche. Et ça nous amène à des appréciations du prix du Bitcoin et des cryptos. Et aussi, si vous prenez ce graphique on-chain, voilà les balances de Bitcoin sur les plateformes. On peut zoomer ici et vous pouvez voir qu'on est constamment en train de décliner. Donc, les balances sur les plateformes et... Attendez, désolé, laissez-moi revenir un peu en arrière, parce que le graphe précédent ici, c'est... Parce qu'en fait, je ne suis plus sûr si je vous l'expliquer correctement. Mais il s'agit des sorties nettes. Donc, si vous comparez le Bitcoin qui est transféré vers les plateformes, alors avec le Bitcoin qui, lui, sort des plateformes d'échange, eh bien, c'est ça qui vous donne ce graphique. Donc, quand c'est dans le vert, ça veut dire que plus de Bitcoin est transféré vers les plateformes. Et en rouge, forcément, c'est que davantage de Bitcoin est en train de sortir des plateformes. Et ici, alors, ce sont les balances sur les plateformes. Donc, le Bitcoin en lui-même, qui est possédé par Binance, par Coinbase ou peu importe. Et ceci nous indique également que, eh bien, on voit cette crise de l'offre qui continue à s'accentuer. Donc, ouais, on a vraiment ce gros changement en ce moment. Les cryptos commencent à devenir grand public. Et pour tous ceux d'entre nous qui se sont battus depuis tant d'années pour les faire accepter, eh bien, on assiste finalement à tout ça. Et ce qui arrive, ce profil vraiment bien pour les cryptos. On va vivre des moments super intéressants. Mais parlons maintenant un peu de l'Ethereum. Parce que notre Ethereum vient encore d'apprimer un nouveau Otama. Il ne s'arrête plus. Donc, félicitations à tous ceux qui possèdent de l'Ethereum. Et tous ceux qui sont dans un trade pour lui également. Juste, wow. Mais laissez-moi vous parler un peu de mon trade by bit, en fait. Parce que ce fameux trade est finalement positif de presque 3000 dollars. C'est cool, maintenant. Donc, vous le savez, j'ai tenu bon dans ce trade depuis un bon bout de temps. Et, bah, perso, j'étais assez convaincu que ça n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne profitable. Donc, maintenant, nous y voici. J'ai tenu bon. Je sais que parfois, le trading, ça fait peur. Mais il faut avoir des bonnes convictions. Donc, c'est chouette pour tous ceux qui ont tradé le Bitcoin selon ces lignes oranges ici également. Mais le plus important pour l'Ethereum, c'est son graphique contre le Bitcoin. Parce que ce que vous pouvez voir ici, c'est que, ouais, on continue à marteler cette résistance. Et je pense bien qu'on va finir par détruire ce fameux niveau, tôt ou tard. Et que l'Ethereum va alors s'approcher des mêmes niveaux que ceux qu'on a pu voir en 2018. Là où l'Ethereum a pu monter tout en haut, ici, jusqu'à... Ça fait quoi, ça ? Genre 12% d'un Bitcoin ? Et là, alors, on est aux alentours de 7% d'un Bitcoin. Donc, ouais, bref. Vous pouvez faire les maths vous-même. Mais ça fait déjà plus d'un 100% comparé au Bitcoin. Et ça serait super cool de pouvoir voir ça. Et, ok, à part tout ceci, on a aussi quelques altcoins. Déjà, Hathor, félicitations à tous ceux qui ont suivi ma vidéo sur les altcoins. Dans ces vidéos postées il y a peu de temps, je vous ai parlé du jeton Hathor. Et depuis, le projet est en fait monté de à peu près 100%. Donc, ouais, encore félicitations à tous ceux qui ont... Mais, vraiment les gars, je me coupe encore. Mais en ce moment, le but du jeu, ce sont les altcoins. Les altcoins vont totalement exploser. Donc, si vous voulez rester à jour avec tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. Parce que si vous n'êtes pas dans les altcoins en ce moment, je pense bien que vous ratez d'immenses opportunités. Genre, regardez-moi ça. Je vous ai parlé de quelques projets qui, selon moi, allaient exploser en raison d'incitation à la liquidité. Il s'agissait de BNB, CRO, on avait aussi Solana ainsi que Luna. Donc, ouais, vous pouvez voir tout ceci dans la miniature juste là. Et donc, si on regarde ces jetons en question maintenant, eh bien, déjà, ceci est monté de, je sais pas moi, 100% ou un truc du style. Donc, super trade ici déjà pour le CRO de Crypto.com. Aussi, une autre crypto de la vidéo était le BNB qui, lui, est déjà remonté de 50% ou quelque chose comme ça. Solana, elle, montait de 70% si je devais deviner en vitesse. Et aussi, Rainicorn, Rainicorn que j'ai bien sûr conservé précieusement depuis tellement longtemps. Pour tous ceux qui se sont appliqués dès le début avec moi, il était qu'à, je pense, 3 millions en market cap. Donc, vous pouvez faire les maths si vous voulez. Et maintenant, on est à 89 millions en market cap. Donc, je pense que ça nous donne un x30 ou un truc du style. Et je ne vends toujours pas mon Rainy. Je conserve tous mes jetons, ce qui est peut-être un peu fou de ma part en raison des gars de malade qu'on a déjà pu voir. Enfin, perso, je garde toujours mes Rainy. Mais bon, c'est chacun pour soi à ce point-là. Je voulais juste vous féliciter si vous êtes dans ce projet avec moi. Ok, les gars, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501